bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vous connaissez le maïs la plante je ne m'en doute pas eh bien nous allons parler d'une partie souvent négligée du maïs la barbe de maïs je m'appelle terence et je vous accompagne à la découverte des plantes médicinales africaines si tu es nouveau abonne toi et partage la vidéo massivement pour ceux qui ne le savent pas encore sur notre site internet www.terence-nature.com vous trouverez des plantes et des épices africaines très puissantes nous sommes situés au 297 rue de charenton dans le deuxième arrondissement de paris nous sommes non loin du métro 8 porte de charenton et du métro 6 du gommier vous nous trouverez également à douala plus précisément à aqua sur le boulevard de la république au niveau du carrefour tif en face de express exchange vous trouverez également mes produits chez mes différents représentants en afrique leurs numéros seront mentionnés en bas de description en guise de bienvenue nous vous offrons 10% de réduction sur tous nos produits en boutique et sur notre site internet avec le code herbeau 10 profitez-en alors la barbe de maïs est souvent négligée et jetée comme déchets dans de nombreuses cuisines cela va peut-être vous surprendre mais ces simples poils de barbe ont des propriétés assez intéressantes nos ancêtres utilisaient la barbe de maïs pour leurs propriétés diurétiques c'est à dire que la barbe de maïs va éliminer les toxines et les excès de liquide de notre corps ce qui fait d'elle une alliée précieuse pour soutenir la santé de nos reins donc si vous avez un système urinaire enflammé peut-être à cause d'une cystite ou du passage d'un petit calcul la barbe de maïs va stimuler une production plus abondante d'urine ce qui va donc balayer la zone avec plus de liquide la particularité de ce liquide est qu'il va contenir des substances qui vont adoucir et calmer la muqueuse urinaire vous pouvez également utiliser la barbe de maïs dans les cas de cystite soit en prévention dès le début de l'infection et ce n'est pas tout elle possède également des propriétés nutritionnelles car elle est riche en antioxydants en fibres et en vitamines elle contient notamment de la vitamine c car ainsi que les minéraux tels que le potassium et le manganèse elle contribue à renforcer le système immunitaire et à maintenir une bonne santé globale la barbe de maïs contient également des composés naturels qui ont des propriétés anti-inflammatoires elle peut donc être utilisée pour soulager l'inflammation dans le corps ce qui peut être utile pour des personnes souffrant d'arthrite les amis si vous voulez combattre les brûlures et les douleurs lors de la mixtion et aussi prévenir la formation de calculs rénaux prenez une décorption de la barbe de maïs alors comment utiliser cette barbe de maïs efficacement il vous faudra faire une décorption c'est à dire que dans une casserole vous allez mettre un litre d'eau vous faites bouillir cette eau et vous rajoutez une poignée de la barbe de maïs ce qui correspondrait entre 20 et 25 grammes laissez mijoter pendant cinq minutes laissez refroidir et la décorption que vous allez obtenir sera votre boisson tout au long de la journée une cure d'une à deux semaines serait nécessaire s'il vous plaît s'il vous plaît si le problème persiste allez voir un médecin pour éviter que ça tourne mal in fine ne sous-estimez plus la barbe de maïs car ses propriétés précités font d'elle une grande classique pour les problèmes urinaires je pense qu'elle peut être utilisée de manière plus consciente alors la prochaine fois que vous préparez du maïs garder la barbe merci de partager cette vidéo avec vos proches vos amis utilisons le vivant pour soigner le vivant à très bientôt et